Voilà, là on peut commencer une vidéo convenablement. Bon j'ai des gros spots de partout mais bon, est-ce que j'ai vraiment le choix ? Ah mais j'en ai marre, commencez pas là, je vous dis hein, calmez-vous. Salut les baits ! Bon les gars, je pense que ça se voit, là ma tête elle est en totale perdition, là je sais plus quoi faire. J'ai voulu faire un petit style de baby hair histoire de pas vous montrer mes chichis mais c'est complètement loupé, c'est un échec. Comme la semaine dernière j'ai parlé de McDo et il y avait le choix entre McDo et une vidéo sur cheveux. Sur cheveux ? Sur les cheveux ? Mais parle bien putain, commence pas là ! Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je vais beaucoup bégayer dans cette vidéo, je vais beaucoup parler vite, reprendre mes phrases, m'énerver sur moi-même parce que je suis comme ça. Mais je vais y arriver, ok ? On va comprendre cette vidéo jusqu'à la fin, je vous jure. Et donc je disais... Ah c'est infernal. Alors là, t'as vu qu'il y a eu, nous avons un problème. Oui, le cerveau droit est déconnecté du neurone gauche qui est par ici. C'est bon, j'ai trouvé ma phrase, c'était que comme on a parlé McDo la semaine dernière et qu'il y avait le choix entre McDo et une vidéo sur cheveux, et bien aujourd'hui on va en parler... McDo ! Je vous ai dit c'était la merde. Je vous ai dit là, je suis complètement déconnectée, on va croire que je suis sous craque alors que je ne me drogue pas. La drogue c'est mal, c'est très mal, c'est vraiment très très mal. Ok, let's do it. So, I use SuperShineHailSerk from Kanto. No, je rigole, I'm not an English YouTuber, ok ? Because I don't speak English very well. My accent is very very bad. And why I talk to like that for you ? Don't know. Du coup, en version française, ça donne que j'utilise le SuperShine Silk de chez Kanto, qui est vraiment une petite huile sympathique ma foi. Bon, elle sent pas trop bon, comparé aux autres produits de la gamme qui sent vraiment bon le coco. C'est vraiment une odeur assez particulière je dirais. Après ma foi, il fait le taf, c'est juste pour mettre de la brillance en plus sur mes cheveux quand je fais un braid out, c'est tout. Honnêtement, les braid out, j'en ai fait 2-3 dans ma vie. Et la moitié, c'était sur cheveux défrisés. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bon, je crois que j'ai un peu loupé parce que j'étais censée séparer gentiment, délicatement, par petites sections pour faire des petites boucles séparément. Mais on dirait un gros fouillis, le truc, je sais pas. Je comprends pas, genre les youtubeuses, elles font des trucs comme ça, elles ont des boucles de ouf comme ça, en zigzag. Et moi, gros fail, gros, gros fail. C'est même pas des zigzags, c'est des triangulades, c'est le truc, il est comme ça. C'est moche ? Oh non. Bon, j'ai presque fini. Honnêtement, ça va, ça passe, tu vois, ça passe. Ils sont souples et tout, j'ai du volume. En plus, si vous remarquez bien, ça enlève un peu le screencage. Genre, ils sont un peu plus longs. Je vais vous poser une question, les gars, mais j'ai déjà la réponse. Oh, j'ai des cheveux dans la bouche. Je pense que c'est chiant, ça, les cheveux qui tombent sur le gloss. Oh là là. Est-ce que vous pensez vraiment que le 11 mai, on sera plus en confinement ? Genre, de toi à moi. Soyons honnêtes, un petit peu. Mais je préfère vraiment rigoler de cette situation parce qu'il y en a vraiment qui pensent qu'on sera plus en confinement. Que le 11, plus de coronavirus, on va faire des sorties à la plage tous ensemble, on va se coller en boîte de night, on va dans des bars. Genre, je sais pas, on dirait, je suis la seule à penser que le monde ne sera plus jamais comme avant. Là, on n'aura plus du tout la même vie qu'avant. Ce sera complètement différent. Je sais pas si vous vous en rendez compte que là, le fait qu'il y a eu ce virus-là, il y a plein de pays ou quoi, de réglementations qui ont changé en matière de sociabilité. Les caissières, tout ça, il y aura des nouveaux arrangements et tout. Là, les gars, on monte dans une ère où les rapports humains et contacts vont changer. Je sais pas si vous vous en rendez compte vraiment que là, il y aura des mesures strictes sur pas mal de points de la vie. Personnellement, je trouve ça cool. Genre, déjà, la bise. Moi, je pense que je vais arrêter la bise. Honnêtement, c'est quoi la bise ? Pourquoi s'est-il créé la bise ? Je vais chercher, tiens, pourquoi la bise a été créée ? S'il existe un moyen de transmission de microbes à 100% sûr, c'est bien la bise. Déjà, je suis pas fan de ça, tu vois. Psychologiquement parlant, je ne peux pas faire des bisous à des gens comme ça que je ne connais pas et qui, en plus, ont une hygiène de vie qui me laisse un petit peu à déplorer. C'est pas que je me la pète, hein. Mais même moi, avec mon petit bouton-là, j'oserais pas faire la bise à quelqu'un de peur qu'ils me disent, ouais, j'ai eu un bouton à cause de toi et tout. Non, 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 je fais pas la bise, je te touche pas, frère. On se check. Honnêtement, l'intro est bizarre, mais je vais rester chez moi au moins une à deux semaines après le 11. Comme ça, vous testez tous dehors, vous enjaillez et tout, vous mélangez entre vous. Et quand on va annoncer aux infos qu'il y aura un pic élevé de coronavirus en France, moi, les gars, je serais chez moi, au chaud, dans ma petite sérénité, parce que je n'aurais aucun coronavirus chez moi. Si vous pensez vraiment que c'est fini comme ça, alors que la Chine ont passé 4 mois, 5 mois confinés, strictement, genre personne dehors, vous vous mettez les doigts dans le fiac. J'ai laissé exprès cette partie-là et cette note-là, parce qu'en fait, ça sera la première coiffure que j'aime bien faire quand j'ai les cheveux comme ça. Je laisse deux petites notes comme ça, je fais bien une au milieu, bon là, elle a un petit peu loli ma raie, mais c'est pas grave. Je la tournicote comme ça et en général, je prends une petite pince. Je sais pas, j'aime trop ces petites coiffures-là, comme ça, on arrange un petit peu, on fluffit tout ça, oh là là, magnifique, oh my goodness. Ok, ça, c'était le numéro 1, c'était le plus facile. Ensuite, je défais tout ça, j'essaye de pas trop, trop séparer devant pour que ça soit un peu joli, on va dire. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais cette chanson, depuis ce matin, je l'ai en tête. C'est un générique d'un dessin animé qui passait sur Disney, je crois. C'était le manège de chanter avec Pollux et tout, je sais même pas si ça passe encore sur la télé, ça. Non mais regardez-moi le volume que j'ai, c'est incroyable. Là, mes cheveux, ils sont hyper longs et tout. Là, je suis à des trucs à la Curly Gial et tout, les pin-up sur Instagram, là, comme ça. Ah, mes cheveux dans les yeux ! Bon, deuxième idée coiffure. Je vais laisser la raie au milieu. Bon, c'est probablement une raie, hein, on peut pas remédier à ce problème-là parce que c'est pas droit. Voilà, j'ai refait une raie assez droite. Ce que je fais, c'est que je prends devant. Je vais prendre un peu des mèches derrière, histoire que ce soit pas non plus trop gonflé. Et là, en fait, je vais faire un mini-bun. Voilà, comme ça, ça fait une espèce de rond. Bon, je ne reste pas comme ça, bien sûr. Je vais enrouler et grossièrement, on fait un chou comme ça, hein. Pas forcément super droit ou défini, juste histoire de faire un chou, voilà. Pareil de l'autre côté. Et là, on arrange puisque lui, il est alors plus gros que l'autre. Donc, je vais le resserrer un peu. Bon, je vous l'accorde, on dirait un peu des crottes. Mais moi, j'aime bien cette petite coiffure. Genre, je le sens vraiment comme ça, je vous jure. Je vais fermer les billères, comme ça, ça sera un petit peu plus joli. Voilà pour ce côté-là. Je fais toujours mes bibliocles, le même gel, les coups Tyler, ça n'a pas changé. Voilà pour ce côté-ci. Ensuite, on enlève le tout et on va faire un seul petit bun au milieu. Et là, je fais ça. Et en fait, pour pas qu'elle se soit aussi grosse, je vais la tourner encore sur elle-même, de manière assez grossière. Je prends un autre élastique. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Les petites mèches qui vont dépasser, je vais les laisser faire leur vie, histoire que ça fasse un petit effet. Je vais même en sortir. Hop, comme ça. Je vais repasser un coup de baby-air. Parce que du coup, ce n'est pas la même coiffure. Donc, en fonction de la coiffure, je m'adapte au niveau des baby-air. Et là, je n'aime pas trop les faire comme ça. Là, je vais me faire des plus grandes hoops. Deux fois, pour le kiff, j'aime bien faire une petite boucle sur le côté, genre ici. On brosse le tout vers le bas. Je prends un côté et je fais glisser. Voilà. Et ça me fait une petite boucle. Bon, vous l'aurez remarqué, je ne passe pas souvent de brosse. Parce que je n'aime pas du tout l'effet plaqué, comme je dis dans l'autre vidéo où je faisais mon bun. Donc, même s'il y a des petits trucs comme là, là, il y a des petites bosses et tout. Enfin, je m'en fiche. Après, c'est comme vous voulez. Mais moi, je m'en fiche. Ça donne un petit effet assez messi. Ce côté-là, c'est de la gymnastique pour voir le faire. J'ai du mal. C'est soit la boucle qui est là, je la plaque sur le côté comme ça. Voilà. Soit je la laisse faire sa life. Mais dans ce cas-ci, je la détends au maximum. Genre comme ça. Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. Hop, on enlève. Voilà. C'est exactement ça. Moi, j'adore que mes cheveux, ils restent comme ça. Genre, pas trop devant. Ça, c'est plus ma coupe. Il y en a une. Elle est très, très, très simple. Vous prenez juste un élastique. Moi, j'ai l'air d'une folle. Pas besoin de super serrer. C'est vraiment très simple. J'adore celle-ci. Vous prenez l'élastique super lâche. Et en fait, hop, on passe autour comme ça. Des cheveux. Ça donne ça. Et vous le poussez un petit peu. Genre, voilà. Ça vous fait une petite queue de cheval. On tire comme ça. J'adore. C'est tellement cool parce que quand vous faites un braid art, vos cheveux sont tellement souples. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Voilà, là, j'ai une petite queue de cheval sympathique. Sans effort, genre. Et la dernière coupe, ça, je le fais tout le temps. Mais genre tout le temps. Je divise ma tête en deux. Et je vais faire deux petits choux sur le côté. J'aime trop. Voilà, le problème, c'est que j'ai les cheveux plus longs d'un côté que de l'autre. Donc, il faut que je bidouille pour qu'ils aient la même forme. J'aime trop ce genre de coiffure à la Puka et tout. Je ne sais pas, j'aime trop les petits choux. Là, pareil, je vais sortir quelques mèches. Bon, on finit sur ce petit look de Puka. Je tenais quand même à vous dire merci parce que tous vos partages, votre love, vos petits commentaires, vos petits likes et tout. On est mille sur la chaîne. Je suis tellement contente, vous ne savez même pas. Ça me fait ultra plaisir de voir que ma chaîne, elle plaît, que mon contenu vous plaît. J'espère que ça va encore durer comme ça longtemps et qu'on sera plein, 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 plein. Juliane Bené est dehors à tous les nouveaux beuses de ma chaîne en espérant que ça vous plaît et que vous allez rester encore longtemps. Je vous fais de très 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 gros bisous et on se dit à une prochaine.